Le 17 novembre 2019, en Chine, un homme de 55 ans tombe malade. C'est le premier cas de Covid-19. Le 1er mai 2020, plus de la moitié de la population mondiale est confinée et plus de 200 000 personnes ont trouvé la mort. Durant cette période de crise, le philosophe Bruno Latour nous invite à questionner la société dans laquelle nous avons vécu jusqu'à présent. Nous avons donc décidé de nous intéresser à ce problème à l'échelle du territoire urbain. Jetons alors un œil sur un bout de ville et regardons comment celle-ci pourrait s'adapter suite à cette crise. L'épidémie a provoqué l'isolement des individuels les uns par rapport aux autres, ayant pour conséquence un effet de solitude chez beaucoup, et donc, dans des cas plus sensibles, une détérioration de leur santé mentale. Un des facteurs de ce sentiment est lié à la conception des bâtiments dans lesquels nous vivons. Durant la quarantaine, nos espaces de vie ne sont pas toujours adaptés. On a fait de nombreux sur les appartements où l'on manque d'espace extérieur ou d'espace tout court. Pour contrer cet effet néfaste, on a vu apparaître une nouvelle typologie de logement, le cluster. Une unité d'habitation où chacun dispose d'espaces privatifs mais aussi d'espaces communs, changeant ainsi la manière d'habiter et pouvant ainsi s'adapter à des situations extraordinaires futures. Le cluster se développe autour d'une cour, créant aussi un lien plus facile avec l'extérieur en cas de crise. Il offre aussi des espaces adaptés au télétravail, permettant de dédensifier le centre-ville. Pour accentuer l'esprit communautaire, le bâtiment inclut des espaces modulables au programme indéterminé. Ainsi, les locataires peuvent devenir acteurs de leur habitat et ainsi choisir de transformer un espace non défini et commun avec la fonction de leur choix. Un autre point que la crise soulève est le manque qu'à la ville à proposer des espaces réellement adaptés en cas de crise. Actuellement, plusieurs salles de gymnastique et hôtel sont réquisitionnées et brièvement transformées en hôpitaux ou espaces de quarantaine, révélant une absence d'espace plus propice à ce changement de fonction soudain. Ce manque de flexibilité des programmes est récurrent dans nos villes. Avec l'essor nouveau du télétravail, des bâtiments de bureaux pourraient être vides une partie du temps. En les imaginant avec des fonctions multiples et interchangeables, cela permettrait d'optimiser alors les espaces à disposition. La pandémie nous incite à imaginer une nouvelle mobilité en ville. Il faut repenser le rapport distance-type de transport et fluidifier, voire redessiner, le réseau surchargé actuellement en vigueur. Une solution serait d'accroître la mobilité douce en ville, le vélo et la marche à pied, possibles dans une 15 minutes city. Depuis le début de cette crise sanitaire d'ampleur mondiale, les modes de consommation ont évolué à plusieurs endroits de notre planète. En effet, les marchands et producteurs locaux à Hong Kong, mais également plusieurs poissonniers de la côte normande, ont vu leur vente reprendre depuis ces quelques derniers mois. Pourquoi dès lors l'apparition d'une pandémie couplée au confinement mondial relancerait-il l'économie locale ? Tout d'abord, cela peut s'expliquer par la peur des consommateurs de se rendre dans les grandes surfaces du fait de potentielles présences du virus. De plus, les petits producteurs ont su faire preuve d'une grande adaptabilité face à cette crise, proposant des livraisons de commandes à domicile, mais également des command types. Les habitudes et les modes de consommation ayant été en quelque sorte forcés à évoluer avec cette crise, sous-sud un retour au local pourrait donc devenir pérenne sur les futures années à venir. Pour conclure, la crise du Covid-19 a effectué un changement de mentalité chez beaucoup de consommateurs, s'étant lancé dans la culture de potager. Si on imagine une ville qui serait capable de survenir à une nouvelle pandémie, il est donc nécessaire de réfléchir à un type de consommation différent via des toits potagers par exemple. Quant à la flexibilité des fonctions, la ville nécessite donc de pouvoir s'adapter à toute autre crise imminente dont on ne peut pas prévoir le fond. Pour les architectes et pour les ingénieurs, cela relèverait d'un grand challenge, prévoir l'imprévisible. Avec l'essor nouveau du télétravail, des bâtiments de bureaux pourraient être vides une partie du temps. En les imaginant avec des fonctions multiples et interchangeables, cela permettrait d'optimiser les espaces à disposition. Dès lors, nous pouvons imaginer qu'un espace de travail pourrait être aménagé en salle d'exposition quelques soirées de la semaine. De même, cet espace pourrait dans sa conception être pensé afin d'abriter la population dans une zone confortable en cas de crise. Ainsi, la ville post-coronavirus peut être amenée à changer à l'avenir. C'est une ville dans laquelle les habitants eux-mêmes, suite à l'épidémie, auront changé de mentalité sur divers sujets, davantage désireux de proximité sociale au sein de leur logement, notamment à travers des clusters ou des toits potagers. De plus, une flexibilité programmatique des futurs bâtiments permettrait de mieux appréhender de nouvelles crises. Sous-titrage Société Radio-Canada